Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien ! T'as sûrement déjà rencontré ce genre de bug de téléportation, mais là j'en ai un qui est vraiment absolument exceptionnel avec Crocodile, et ça sera l'occasion de te présenter à quel point c'est Monsieur 5-0. Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. Le pire bug de tous les temps, j'ai tapé Roger et mon score il a été réinitialisé carrément, je suis passé de 3800 à 1 après l'avoir tapé, genre c'est pas logique franchement. Et un bug que j'ai assez régulièrement aussi, et ça c'est chiant franchement, et c'est le trésor qui se cancèle juste en se déplaçant, donc là franchement pour le coup c'est pas pratique. On va maintenant passer sur ce fameux Crocodile, donc ça va être des extraits qui auront été tournés durant mon petit rush de Ligue SS la saison dernière. Donc comme tu peux le voir, le Crocodile ça va être un personnage qui va avoir une mobilité juste impressionnante. Après avoir éventré gentiment le petit God de Hussop du côté de là-bas, je vais pouvoir directement traiter les trésors et demi, un trésor qui aura été restauré avec une très grande jauge comme tu peux le remarquer. Et puis voilà, la petite tempête de sable, j'abuse pas trop, je pourrais abuser plus du temps d'appui de la compétence. Mais le problème c'est que assez souvent, sauf si t'es vraiment dans des angles fermés, les ennemis vont pouvoir finir par s'extirper de la compétence. Mais il arrive des situations, vraiment, je vais essayer un petit peu plus, parce que là voilà, le truc du Crocodile, vraiment cette saison je l'ai pas joué en tant que pic principal si on pourrait dire. il va pas être démarré, je vais pas démarrer avec Crocodile, je vais démarrer avec Oden constamment parce que ça va être la strat, et puis finir les games avec Crocodile grâce à cette mobilité juste impressionnante à revenir au trésor. Mais du coup pour cette nouvelle saison, je vais essayer de faire un petit peu plus de games, full Crocodile, et te montrer à quel point il peut aussi passer une partie à constamment mettre la pression sur l'état de trésor de façon intelligente, sans trop se jeter. Et donc, et bien là regarde, on se retrouve sur l'île des hommes poissons, une map où voilà, le Crocodile c'est absolument open pour lui. Donc voilà, on est dans les 20 dernières secondes de la partie, et finalement on a les trésors de la base ennemie, et non nos trésors. Comme quoi on entre vraiment avec tous ces nouveaux runners dans une méta, et bien qui va casser les codes un peu, on va plus être sur du 3-0, base, mid, mid, base, tu vois, ça va être vraiment base ennemie là, et puis ça va permettre des petites choses intéressantes. Donc forcément, j'ai pas mal tourné sur certaines maps avec le Crocodile, et puis sur l'île des hommes poissons, comme pour Chabondi, ça va être des maps, voilà, c'est les top maps du Crocodile, parce que bien voilà, regarde, tu débarques, au respawn, du coup personne fait trop attention à toi. Du coup, et bien, il se retrouve plusieurs ennemis là, pour le coup ils viennent à deux, mais ils auraient dû venir qu'à un seul à récupérer leur tas de trésors. Moi je vais continuer à rush la base, il n'y a personne pour m'arrêter, pour m'arrêter. Et en plus en face, voilà, ça joue très souvent tank ou défenseur, donc ils sont très longs à revenir à moi. Et puis bien forcément, défendre des tas de trésors, par exemple contre un Shanks, c'est vraiment absolument pas compliqué. Par exemple, les Shanks Crocodile, c'est vraiment pas un problème du tout, il a zéro difficulté. Donc là, et voilà, je l'aurais juste tué grâce au petit hit de la tempête de sable, et je vais zoner maintenant, gentiment, sur ce mythe, parce que bien tout simplement, j'ai vu que mes alliés avaient gagné en base, donc du coup, bien, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant, si on veut gagner 5-0, il reste juste à tenir ce trésor, pour te dire, les autres ennemis ont carrément essayé d'aller tenter la défense là-bas, tellement ils savaient que, bien, mon Crocodile était impossible à tuer, surtout après cette petite série d'esquives parfaites, et ça c'est vraiment le top du top, j'ai fait énormément de parties comme ça cette saison, où vraiment, voilà, ça finit en 5-0. Là, on va être sur l'Arlong Park, et donc cette map, elle va être un petit peu particulière, parce qu'il va y avoir une map A et une map B, donc si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est la B, et la B va être un petit peu moins avantageuse, en fait, c'est-à-dire que la map va être la même, mais les tas de trésors vont être différents, leur position, donc là, par exemple, il va y en avoir 2 au milieu, au lieu d'en avoir 2 sur les côtés, en fond de base, tu vois, donc pour cette map-là, c'est légèrement plus délicat pour le Crocodile, même si ça reste quand même tout de même relativement avantageux, il n'y a pas photo, il va pouvoir, voilà, prendre le spot le plus important directement, mais ça va être un petit peu moins pratique pour aller à la base ennemie, donc il ne me semble pas que je les ai sur ces séquences-là, mais on peut y passer à travers les caisses, en fait, les caisses de bois, tu vois, au mid, tu peux vraiment traverser le mid, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment être millimétré, parce que, ben, c'est vraiment pas facile, tu risques de taper dans les caisses, et de ne pas te téléporter, en gros, de fail. Avant, ces caisses, elles n'étaient pas là, mais ils ont ajouté énormément de ce genre de décors, justement, eh bien, pour pallier à ce genre de personnages. Il va y avoir une map où il va se montrer relativement intéressant aussi, à condition, eh bien, que, voilà, ce spot-là soit relativement, eh bien, clear, qu'il n'y ait pas d'ennemis particulièrement, même si là, il va y en avoir quand même, mais je vais pouvoir m'en extirper, eh bien, à l'aide de la petite compétence assez intéressante, eh bien, afin de run dans la base ennemie. Donc, je vais prendre, voilà, la petite compétence pour éjecter le Oden, et puis, voilà, prendre gentiment, aller récupérer cette base ennemie, et tenter le 5-0, même si, cette fois-ci, eh bien, pour le coup, un adversaire aura eu la même idée que moi, et il aurait eu raison, eh bien, de capturer notre base aussi. Alors, une map où je vais retrouver énormément de 5-0 aussi, eh bien, c'est sûr, Dressrosa, il y a tellement de spots sur cette map-là. Donc, là, bon, le petit poisson va m'embêter un petit peu, je ne vais pas prendre de risque, hop, on va aller récupérer ce petit tas de trésors, mais, voilà, à partir de ce spot-là, une fois que tu as récupéré ici, eh bien, tu vas pouvoir rush la base ennemie très facilement. Et comme, bon, bien souvent, ils ne font pas attention, généralement, quand tu vois un Crocodile ou un Marco, il faut vraiment que tu fasses attention à leur déplacement en permanence, parce qu'il y a de très fortes chances qu'ils tentent, eh bien, des rushs de cette façon-là. Et puis, eh bien, ça va être le meilleur moyen de se manger des 5-0, parce que, eh bien, si ton équipe perd malencontreusement, comme ça vient de se passer, eh bien, en haut, eh bien, tu te retrouves vite en 5-0, donc, là, le Crocodile, voilà, pourquoi je le mets full défense ? Eh bien, parce qu'il va se montrer beaucoup plus compliqué à tuer, et donc, ça va lui permettre de résister un petit peu dans cet tas de trésors au maximum, et puis, eh bien, gagner ce fameux 5-0. En plus, il va se montrer super intéressant à jouer avec des Odin. Donc, là, on a Odin qui est en base ennemie, je vais pouvoir aller le rejoindre, et puis, bah, voilà, tu connais la suite. Pareil sur Dressrosa, encore une fois, et encore une fois, des 5-0, regarde, en moins d'une minute. Là, c'est seulement la deuxième minute de jeu, et, bon, bah, voilà, ils ont voulu faire pas trop attention à mon Odin, et malheureusement, ça va aller très vite, et puis, bon, personne ne veut défendre particulièrement en base, alors, pourquoi pas ? Et, voilà, encore un 5-0. La fameuse Arlon Park version, eh bien, ah, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, donc, voilà, avec les tas de trésors positionnés de façon différente, donc, voilà, tu run ce tas de trésors en base, et puis, bah, il n'y a plus qu'à attendre, gentiment, mais sûrement. Et donc, là, on va voir un petit peu plus l'expression, de la résistance du Crocodile, en full défense. Donc, là, il avait encore un petit peu, juste avant qu'il tape, il me semble, le défense, eh bien, de sa compétence 1, quand il va dash. Et donc, eh bien, là, contre des personnages type Kinemon, qui ne vont pas avoir forcément beaucoup d'attaques, malgré que ce soit un élément opposé, il va avoir énormément de mal à me tuer. En plus, il m'a fait un petit peu hésiter, et je n'osais pas trop l'attaquer, parce que, eh bien, j'attendais un petit peu sa contre-attaque, gentiment, mais monsieur n'avait pas l'air décidé à vouloir la lancer. Alors, peut-être qu'après, il attendait vraiment la dernière seconde, ou le boost, mais, en tout cas, pour lui, il aurait mieux fait, eh bien, de tout donner pour récupérer ce tas de trésors, plutôt que d'attendre aussi patiemment. Donc, là, voilà, il a fini par la mettre, mais c'était beaucoup trop tard, évidemment. J'ai fini par le garder, le timing qu'il fallait. Donc, là, encore une fois, c'est pareil. Tu vas pouvoir débarquer du futur et finir clutch des games à tous les coups. On va maintenant passer sur ce bug absolument abusé. Donc, voilà, je vais TP. Alors, ça arrive, voilà, quand tu te fais attaquer, hop, annulation de la TP, et tu reviens. Je pète le seum, bon, tant pis. On va se batailler un peu pour récupérer le tas de trésors en base. Et là, est-ce que tu viens de capter ce qu'il va se passer ? Oh oui, je viens bien de me téléporter dans la base ennemie après avoir fight un petit peu et m'être battu avec la big mom. Là, je n'ai rien compris. Genre, c'est ma compétence 2. Elle a fait... Et j'ai fait mon chance. Donc, c'était les portations en base ennemie. Et je n'ai rien compris. Franchement, j'ai pété un plan. J'étais en mode... What the fuck ? C'était trop chelou. Jamais j'ai eu un bug aussi bizarre. Et du coup, pour le coup, ça me permet de mettre la pression dans la base et puis, voilà, de faire gagner ce petit croco cette partie parce qu'il fallait mettre un petit peu de pression. Là-haut, il a l'air de bugger. Il n'a pas l'air de redescendre pour récupérer le tas de trésors. J'ai envie de te dire, tant mieux pour moi. Et ça me permet de gagner cette petite partie de façon un peu imprévue. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner dans les commentaires tes plus beaux bugs ou les plus horribles que t'as pu voir dans le jeu. Et je te dis à demain, 16h, la piraterie !